... Respire, le podcast des acteurs du changement. Le podcast des solutions. Proposé par la fabrique des mots. ... Conseil en RSE Inspirez Insufflez Sébastien Pouquet Vous les connaissez sûrement, pour la génération des trentenaires, lorsque nous étions enfants, nos mères feuilletaient leur célèbre catalogue une fois par saison, pionniers de la vente par correspondance. Amazon et Comparse leur ont un temps fait de l'ombre. C'était sans compter sur la capacité de résilience de tout un groupe, vous l'avez reconnu. La Redoute respire aujourd'hui à plein poumon et c'est l'histoire qui nous inspire aujourd'hui. Bienvenue Jean-Philippe Sloves. Bonjour. Jean-Philippe Sloves, vous êtes directeur communication corporate et RSE du groupe La Redoute depuis 2015. Vous avez été un acteur clé de cette reconstruction dont on parlait à l'instant, notamment grâce à l'existence de votre poste. En fait, vous étiez une des chevilles ouvrières. Écoutez, en tout cas, je crois que les deux repreneurs de La Redoute en 2014, Nathalie Bala et Éric Courteille, qui avaient une vraie vision de l'avenir de La Redoute et un vrai projet de transformation pour cette entreprise, avaient aussi une conviction, c'est que ce projet de transformation devait embarquer l'ensemble des équipes, des collaborateurs, c'était un projet ambitieux, un projet compliqué, difficile, rien n'était acquis. Et ils étaient convaincus que la fonction communication était un lien nécessaire pour donner du sens et embarquer les équipes dans cette aventure un peu folle à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle ils ont créé ce poste. Et donc, nous nous sommes rencontrés et j'ai été très, très, très heureux et très, très, très attiré par ce challenge, en fait. On reviendra sur cette cheville importante qu'est la communication dans la restructuration du groupe. Mais tout d'abord, peut-être évoquons l'histoire riche du groupe La Redoute. Je le disais en introduction, La Redoute était célèbre pour son catalogue. Le groupe était pionnier dans la vente par correspondance avant un temps de se faire dépasser, notamment par Amazon, pour ne pas le citer. Mais à une grande histoire, 1837, La Redoute est une filature de laine à Roubaix. Oui, tout à fait. C'est une sorte d'institution en France, finalement, La Redoute. Et c'est à l'origine d'un couple d'agriculteurs, les Polais, en fait, qui ont vu en 1837 une opportunité, alors qu'à cette époque, l'industrialisation et les filatures commencent à se développer, notamment ces technologies qui venaient d'Angleterre se sont répandues dans le nord de la France et dans les Flandres. Et bien, ils ont été des entrepreneurs. Ils se sont lancés dans ce business. Ils sont devenus des industriels puissants de la filature de laine. Et d'ailleurs, l'entreprise s'appelait les filatures de La Redoute à Roubaix. Alors, une anecdote peut-être à La Redoute. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'emplacement de l'entreprise à Roubaix était probablement implanté sur un ancien fortin militaire et comme peut-être certains le savent, dans un fortin militaire, le lieu où on stocke les munitions s'appelle une Redoute. Et donc, la rue qui jouxtait les bâtiments s'appelait la rue de La Redoute. Et c'est la raison pour laquelle les Polais ont appelé leur entreprise des filatures de laine de La Redoute. Merci pour l'anecdote. Et du coup, La Redoute, après avoir été une filature, a ensuite évolué jusqu'à marquer les esprits, jusqu'à ce célèbre catalogue qui a disparu aujourd'hui. On en reparlera. Mais il y a toute une évolution, une histoire forte, riche, qui marque les employés du groupe, j'imagine, depuis des générations. Oui, alors en fait, les Polais, avec des stocks de laine invendus, ont voulu vendre ces stocks directement à une petite annonce dans le journal local de Roubaix. Et en faisant cela, ils ont créé la vente par correspondance. Et donc, très vite, avec ce succès, à force de vendre de la laine, ils ont fini par créer aussi un journal pour donner des conseils aux femmes, aux mères au foyer pour tricoter, fabriquer des vêtements. Ce journal s'appelait Pénélope. Et il contenait des petits bouts de laine que l'on pouvait commander, mais aussi des patrons, des conseils de tricot, etc. Et ce journal Pénélope, excusez-moi du jumeau, mais de fil en aiguille, est devenu un catalogue de produits, de vêtements, et est devenu mécaniquement le catalogue de la redoute, d'abord avec du prêt-à-porter, et puis dans les années 60, avec de l'ameublement des produits, d'équipement de la maison, jusqu'à devenir un catalogue de 1260 pages, dans les grandes années, qui étaient envoyées deux fois par an, dans tous les foyers français. Et très attendu à cette époque-là, je m'en souviens aussi. Et donc, c'est une entreprise aussi, qui est basée à Roubaix, qui est également fière de son territoire. Le siège social est toujours à Roubaix, et rayonne depuis des années, et fait rayonner un certain nombre d'entreprises, qui elles-mêmes ont dû évoluer avec l'histoire du groupe, j'imagine. Oui, oui, bien sûr. La redoute a une implantation sur le territoire de Roubaix, de Ouatre-le-Ou, puisque se trouve à Ouatre-le-Ou, également à quelques kilomètres de Roubaix, notre entrepôt logistique. Et ça a été aussi une volonté d'Éric Courtaille et de Nathalie Ballac de rester dans le territoire de Roubaix, dans le bassin d'emploi, afin de transformer l'entreprise, qui avait effectivement des atouts tout à fait importants, à la fois en interne, mais également par les liens qu'elle tissait avec l'ensemble des parties prenantes du territoire de Roubaix, que ce soit des sous-traitants, des savoir-faire autour de l'entreprise. Roubaix, c'est un territoire à forte identité aussi, les entreprises du Nord, le bassin minier, etc. C'est des valeurs qui collent aussi à la peau du groupe ? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, dans ce territoire, les hommes rejoignaient les mines, allaient travailler dans les mines, et les femmes allaient travailler dans les filatures. Et Roubaix rassemblait la plupart des entrepreneurs, des grands industriels, des filatures de laine. Et il y avait d'ailleurs une espèce de compétition historique entre Lille et Roubaix, sur les technologies de tissage. Donc oui, c'est un territoire historique, qui a su se transformer, et qui aujourd'hui se transforme notamment autour du digital. Alors, on l'entend avec vous, c'est une histoire vraiment passionnante, qui a traversé les métiers d'un territoire. C'est aussi la base du succès de cette reconstruction, de partir de l'histoire, de partir d'un passé fort, d'un groupe, pour arriver aujourd'hui, à ne pas se trahir finalement. Écoutez, c'est tout à fait cela. D'ailleurs, c'était nécessaire. Lorsque l'on transforme une entreprise, comme on l'a fait entre 2014 et 2018, alors que pour les collaborateurs de l'entreprise, tout est bouleversé, tout est remis en cause, tout doit être transformé, il faut aller chercher dans l'histoire, dans la culture de l'entreprise, les éléments qui, eux, restent stables, qui restent intemporels, et qui font les forces de l'entreprise, hier, aujourd'hui et demain. Et en fait, quand on parle de ces éléments, on parle de ce qu'on appelle un ADN. et en 2015, nous avons fait ce travail avec des psychosociologues spécialisés dans les entreprises, et nous avons été chercher, rechercher ces éléments d'ADN. Ils sont peu nombreux, ils sont au nombre de trois. Ce que La Redoute a toujours fait, depuis 1837, c'est de tisser des liens privilégiés et assez uniques avec ses clients. Tous les villages de France, là où, à une époque où il n'y avait pas tous les réseaux de magasins, les grandes surfaces, les grands centres commerciaux, les grandes chaînes d'habillement, de fast fashion. Donc La Redoute venait apporter la nouveauté. C'est une force de création. Et donc ça, c'est le deuxième élément d'ADN. Nous sommes vraiment des créateurs de tendance. Et le troisième élément, rapidement, et puis on va revenir quand même sur cette notion. C'est-à-dire que La Redoute est venue, finalement, porter une influence sur la société. Jean-Philippe, le Sloveste, je voulais revenir juste sur un point, parce que vous avez dit, vous faites appel à des psychosociologues. C'est une notion vraiment intéressante, originale dans le métier des affaires. C'est pour mieux prendre le passé de l'entreprise, pour mieux l'assumer, pour mieux le comprendre, pour ensuite se projeter vers l'avenir. C'est vraiment une notion importante. Sans cela, le pari aurait pu être raté ? En tout cas, il aurait pu ne pas rester sur les rails de la tradition de l'entreprise. Et comme vous l'avez dit, cela nous a évité de trahir, j'allais dire, la culture et la mission de l'entreprise. Ça vous est venu d'où, cette idée de faire appel, justement, à ces psychosociologues, et puis, justement, à rester propre et fidèle à ce passé ? En fait, ça vient du fait que nous avons voulu engager une dynamique collective et participative. En fait, vous parliez du passé, mais ce n'est pas que le passé. En fait, cette équipe de psychosociologues, en fait, ont interrogé, ont fait parler beaucoup de collaborateurs en France, au siège, dans notre entrepôt, à l'international, des collaborateurs de tout niveau d'expérience, de tout âge, de tout métier, pour qu'ils puissent parler de leur vie, de leur expérience à la redoute, de leur vie professionnelle, de ce qu'ils ont vécu. Et donc, c'est en allant chercher les souvenirs, mais aussi le vécu des collaborateurs, que nous avons pu faire émerger ces éléments d'ADN. Et donc, c'est juste pour souligner le fait que ce n'est pas lié qu'au passé, et c'est aussi lié au présent. Bien sûr. Et c'est pour, justement, enrichir et construire cette culture avec les collaborateurs qu'on a travaillé de cette manière. Ce sont les mécanismes de la psychanalyse, savoir qui l'on est, d'où l'on vient, pour savoir vers où l'on veut aller, pour établir des bases solides pour se diriger vers l'avenir, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, et d'ailleurs, Nathalie Balaire et Courtaille disent toujours qu'ils disent ce qu'ils vont faire et font ce qu'ils ont dit. Et c'est dans ce sens, c'est-à-dire qu'il s'agissait de dire aux collaborateurs également, de partager avec eux la situation de l'entreprise, de n'en rien cacher, de dire pourquoi l'entreprise était dans une situation dramatique et de donner la perspective et le chemin pour s'en sortir. Et effectivement, tout ceci a été éclairé à travers cette dynamique. Alors, justement, en 2015, en 2014, pardon, l'entreprise est vendue 1 euro symbolique. C'est le temps de la résilience. Il fallait changer, donc, pour la survie du groupe qui est en pleine crise, avec des suppressions de postes à la clé, 50% des effectifs en moins. Donc, il faut le faire passer, ce plan social. Et 4 ans pour sauver la boîte. Vous et votre équipe, donc, avec cette tête, Nathalie Balaire, la présidente directrice générale, vous avez donc lancé ce plan. Comment ça se passait au démarrage ? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Justement, pour réduire les effectifs et puis avoir 4 ans pour la survie du groupe, c'est un sacré défi. Alors, c'est un peu aussi, sans doute, la force de ce projet. C'est que, alors, vous parliez de Nathalie Balaire, je rappelle que c'est un binôme, en fait, Éric Courtaille et Nathalie Balaire. C'est assez original, d'ailleurs. On y reviendra. Un homme et une femme qui s'associent pour sauver cette entreprise. Oui, c'est très moderne, effectivement. Oui, c'est très moderne. Et, en fait, alors, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Le groupe Kering qui a vendu la redoute, qui l'a pas vendu sans rien, c'est-à-dire que la redoute a été recapitalisée à hauteur de 500 millions d'euros, ce qui a quand même permis de financer la transformation de la redoute. D'abord, de financer le plan de départ volontaire et de réduction d'effets effectifs de 50%, effectivement, des effectifs en France. Mais qui s'est fait dans un cadre très accompagné avec beaucoup de départs, des mesures d'âge, des départs en pré-retraite, des départs volontaires. Et il y a eu assez peu de suppression d'emplois de licenciement. Et donc, en clé de voûte de cette restructuration, de ce succès, on le disait tout à l'heure, c'est la communication et c'est cette notion d'histoire, justement, cette notion de respect des valeurs de l'entreprise qui a fonctionné à plein, j'allais dire. Oui, et ça a fait l'objet d'un plan de communication extrêmement solide, extrêmement volontariste. Effectivement, pour transformer une organisation, quelle qu'elle soit, il faut, comme je le disais, certainement être très transparent sur la situation, mais il faut surtout donner du sens et de la vision aux équipes pour leur dire, voilà où on veut vous emmener. Donc, effectivement, ça va prendre quatre ans, mais voilà la vision que nous avons de la redoute en 2018. et nous vous expliquons comment on va y arriver, quel est le chemin, quel est le plan de transformation, quelles sont les différentes étapes, quels sont les succès qu'il faut absolument engranger, quels sont les jalons qu'il faut absolument réaliser pour y arriver. Et en fait, c'est ce que la communication a permis de faire, c'est-à-dire de donner une très grande transparence aux équipes au fur et à mesure de la transformation, au cours de ces quatre années, on a été extrêmement transparents sur les acquis, les projets, ce que l'on a réussi, là où on s'est trompé, comment on a corrigé le tir. C'est la vérité, finalement, c'est l'expérience de la vérité qui a fonctionné. Et c'est cela qui permet d'avoir des équipes totalement engagées, parce que sans cet engagement, très clairement, on n'aurait pas réussi. C'est une aventure collective, l'Éric Courtet le dit régulièrement, eux, c'est sûr qu'ils avaient la vision, ils avaient le projet, mais sans les équipes et sans leur implication, on n'aurait jamais réussi. Parce que les équipes se sont données à 150% pendant toute cette période. Et c'est vrai que, notamment, la communication interne, notamment, a été... C'est presque plus de la communication, c'est de l'information, finalement, que vous leur avez donnée. Oui, et puis, ce n'est pas que de l'information, c'est aussi beaucoup de relations humaines. On a fait beaucoup de réunions, beaucoup de moments où les liens humains sont importants, que ce soit dans les moments difficiles ou dans les moments de joie où on a réussi quelque chose. Je pense qu'on n'a jamais hésité à partager ces moments. Alors, hélas, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué compte tenu de la crise sanitaire, mais la Redoute, c'est aussi une aventure humaine. C'est un peu une grande famille qui a ses rituels et qui est très soudée. Une aventure collective, on marque une petite pause. C'est passionnant ce que vous nous racontez là, sur cette aventure, à succès en plus, pour une fois, ça fait du bien, d'avoir du positif dans ce climat. Dans un instant, on parle des valeurs de la Redoute, de sa nouvelle marque, la Reboucle, qui sort sur la vague de l'économie circulaire. Ainsi que de l'ouverture du groupe sur les solidarités et la RSE. A tout de suite. Vous écoutez Respire Sébastien Pouquet De retour avec Jean-Philippe Sloves, directeur de la communication corporate et RSE de la Redoute. Avant la pause, nous parlions du changement cohérent en harmonie avec le passé de l'entreprise. C'est donc la clé pour vous ? Oui, tout à fait. Et ce que nous avons voulu ajouter aux éléments d'ADN dont on a parlé tout à l'heure, en fait, pour adresser le futur, puisqu'aujourd'hui, la Redoute est transformée, elle est sur les rails d'une croissance rentable et responsable. la transposition de ce travail de culture que nous avons fait, il s'incarbe maintenant dans une mission, une mission qui a été depuis l'origine, mais qu'on a voulu formaliser en quelques mots, qui est d'embellir la vie des familles. C'est ce que la Redoute fait depuis 1837. Et aujourd'hui, et plus que jamais aujourd'hui, avec la crise sanitaire, la Redoute veut vraiment être aux côtés des familles pour leur apporter le beau, en fait, accessible. Jean-Philippe Sauves, on a parlé rapidement, effectivement, du contexte un peu philosophique de cette évolution, de cette révolution au sein même de la Redoute. On a parlé de la communication, mais quand même très concrètement, il y a aussi des choses qui ont été mises en place pour contrer Amazon. Voilà, il fallait quand même revenir dans la modernité. Oui, mais surtout, en fait, vous parlez d'un concurrent, mais ce qui fait notre force avant tout à la Redoute, c'est que vous venez chercher à la Redoute des produits, un art de vivre, un style que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont créés, designés, inventés par nos propres équipes en interne. Ce sont des équipes de stylistes pour la mode, des équipes de designers pour la décoration maison qui constituent une offre unique à travers nos trois marques, la Redoute collection pour le prêt à porter, la Redoute intérieure et AMPM pour la décoration maison. Ça représente 70% de notre activité, de notre chiffre d'affaires. C'est très important et c'est ça qui nous distingue de nos concurrents. Et sur votre plateforme aussi, les plateformes logistiques, etc., il y avait un boulot incroyable à faire, j'imagine, pour respecter les délais. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le e-commerce et notamment l'entreprise... Et le catalogue a disparu. Oui, on l'a arrêté en fin 2015. On est devenu 100% digital à travers une application mobile aussi qui est très importante puisqu'aujourd'hui, le e-commerce se fait essentiellement sur les smartphones et aussi sur les réseaux sociaux. Et nous avons investi en effet 50 millions d'euros dans un nouvel entrepôt entièrement robotisé qui nous permet de traiter en temps réel toute commande en deux heures et de vous livrer dans un point relais en proximité de votre domicile le lendemain. Ce qui était un défi technique important. Oui, oui, c'était indispensable parce qu'effectivement, il y a des standards aujourd'hui sur l'e-commerce, c'est-à-dire que les consommateurs commandent à tout moment dans la journée comme je le disais sur leur smartphone et veulent être livrés très rapidement, en tout cas pour les petits articles. Alors, maintenant, parlons de la reboucle. La reboucle, c'est une marque qui est dans vos cartons depuis des années, qui a vu le jour il y a quelques mois, notamment accélérée par le contexte de la crise sanitaire. C'est une plateforme de revente de vêtements chère donc à votre entreprise puisqu'elle était dans les cartons et ça y est, elle a vu le jour. Oui, en fait, la redoute, en fait, est d'une entreprise qui faisait de la RSE avant même que le mot RSE n'existe. Et je le rappelle, RSE, c'est responsabilité environnementale et sociétale. Des entreprises. Et donc, la redoute avait toujours une politique sur le choix des matières premières, sur la transparence et la complétude de l'information pour nos clients pour qu'ils puissent prendre des décisions les plus éclairées possibles, une forte présence, comme je vous le disais, dans le territoire vis-à-vis des associations. Et donc, le sujet de l'économie circulaire est évidemment un sujet que la redoute adressait déjà par le fait qu'elle ne jette rien, aucun produit à la redoute est jeté. Tous nos surplus en prêt-à-porter sont donnés à une association que nous avons créée en vue de financer des projets d'insertion professionnelle et tous nos meubles invendus sont donnés à Emmaüs. Et donc, la reboucle, alors ? La reboucle, qu'est-ce que c'est ? C'est un site de seconde main effectivement qui était dans les cartons et que la crise sanitaire a finalement accéléré et nous l'avons lancé fin décembre 2020. C'est aujourd'hui un site qui existe sur le site de la redoute et donc qui est un magasin à part qui s'appelle La Reboucle et sur lequel nos clients mais aussi toute personne peut vendre du prêt-à-porter ou de la décoration maison de seconde main sur ce site avec une originalité d'une part c'est soit de pouvoir être payé en cash soit d'être rémunéré en carte cadeau la redoute abondée de 25% ça veut dire que là il y a une forte incitation à recommander sur le site donc il y a un côté quand même commercial qu'il faut souligner mais surtout ce qui nous ce qui fait l'originalité aussi c'est que nous avons connecté à cette plateforme des prestataires de services de livraison notamment sur l'encombrant qui permettent aux vendeurs et aux acheteurs de se livrer les produits de manière fluide et sécurisée et on a un partenaire qui s'appelle Coppoli et qui vient chercher votre canapé et qui l'emmène à l'autre bout de la France c'est celui qui l'a acheté et alors est-ce que ça fonctionne quels sont les premiers indicateurs depuis le démarrage nous avons plusieurs nous avons plus de 150 000 produits déjà publiés nous avons 50 000 visiteurs uniques par mois sur le site et des transactions qui se développent progressivement mais selon nos plans il faut savoir que c'est pas un espace sur lequel on a des ambitions fortes au sens commercial c'est-à-dire que c'est plus un service que nous proposons à nos clients qui leur permettent à la fois de contribuer à l'économie circulaire et donc à une démarche RSE vertueuse tout en générant du pouvoir d'achat et ça c'est vraiment notre volonté c'est d'abord un service supplémentaire que nous voulons apporter au-delà d'une activité complémentaire et supplémentaire dans notre chiffre d'affaires est-ce que ça rend du coup la reboucle donc on est dans un système d'économie circulaire est-ce que c'est une économie que vous voyez à terme gagner notamment vos propres productions vos propres marques de prêt-à-porter avant peut-être que ça arrive aussi chez vos fournisseurs autres d'autres marques d'autres grands groupes écoutez moi je crois que quelles sont les tendances un peu dans le marché du prêt-à-porter la tendance elle est indéniable le secteur de la seconde main se développe très fortement ça c'est toutes les études que le montrent pour autant c'est aussi un marché qui permet aussi de se racheter des produits dont on a besoin c'est à dire que vous pouvez très bien vouloir vous débarrasser d'un certain nombre de produits parce que par exemple un nouvel enfant arrive dans la famille et vous avez besoin avoir besoin de vous équiper avec du nouveau mobilier avec des vêtements adaptés et donc il y a un espèce de circuit vertueux qui vient non pas comment dirais-je retirer de l'activité sur le marché du neuf mais qui vient plutôt redonner de la vie et continuer la durabilité des produits tout en générant du pouvoir d'achat le neuf est encore important chez vous tout de même à la redoute voilà c'est ça en fait c'est un peu pour savoir où vous vous situez voilà c'est exactement ça mais en revanche c'est un élan pour dire voilà peut-être que l'avenir du secteur du prêt-à-porter va aller vers davantage d'économie circulaire vous y êtes prêt vous tenez prêt et vous accompagnez finalement la société vers là exactement exactement vous voyez un petit peu comment je résume la stratégie du groupe pour finir d'en respirer la tradition c'est de finir sur une note positive une note d'espoir vous agissez dans votre entreprise pour un mieux-être on l'a dit sur les thématiques RSE sur cette nouvelle initiative la Rebook vous êtes entouré de différentes associations il y a eu toute cette nouvelle histoire qui est née dès 2015 et qui aujourd'hui fait le succès d'entreprise et j'imagine le bien-être des collaborateurs aujourd'hui qu'est-ce qui fait que vous croyez en demain voilà pouvez-vous nous donner un peu votre sentiment au-delà peut-être de la redoute moi mon grand espoir c'est que nous démontrons à la redoute que nous pouvons qu'il est possible de concilier performance économique et responsabilité sociale et environnementale et je crois que c'est une nécessité à l'heure actuelle et dans les années à venir c'est-à-dire que sans les entreprises nous allons avoir l'humanité va avoir beaucoup de mal à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée en termes de réduction de gaz à effet de serre et donc je crois que les entreprises ont tout à gagner en s'engageant de manière intelligente et responsable dans cette voie et une voie qui je le répète n'est pas une voie d'opposition entre le développement économique et le développement durable mais au contraire une conciliation intelligente et performante des deux et je pense que nous en faisons cette démonstration à La Redoute et je crois que j'espère que beaucoup d'entreprises vont aller dans ce sens parce que c'est ce qui va permettre de rendre le monde meilleur et plus beau un bel exemple en tout cas cette aventure collective chez La Redoute merci Jean-Philippe Slauves d'avoir été avec nous et toute La Redoute également d'avoir participé à ce podcast vous écoutez sans modération sur internet on se retrouve très vite pour un prochain numéro d'ici là inspirez-vous de Jean-Philippe Slauves et de La Redoute et insufflez l'espoir autour de vous au revoir à bientôt merci pour votre invitation ciao ciao ciao